Ola ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va parler de contraception, de mon histoire avec la contraception. Vous avez été énormément à me la demander suite à ma dernière vidéo. Juste petite info, je vais passer de deux vidéos à une par semaine pour l'instant parce que je suis en cours à côté et j'ai beaucoup de mal à gérer la qualité de mes vidéos plus les cours. Ça fait que ça me demande énormément de travail et que j'ai une journée devant moi, j'ai pas plus. Je manque énormément de temps pour faire tout ce que je veux donc je vais un peu ralentir les vidéos même si j'adore en faire. Et quand je pourrai j'en ferai deux. Mais c'est vrai qu'une vidéo comme celle-ci aujourd'hui ne demande pas forcément énormément de travail. Mais comme ça cette semaine j'ai pu bosser mes cours et c'est pas plus mal. Bref, parlons contraception. Petite précision, j'ai 25 ans. Faut savoir que l'histoire que je vous raconte s'est passée donc il y a 10 ans pour le début. C'est 10 ans c'est énorme et à la fois c'est rien mais il y a 10 ans en arrière la femme n'était pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui dans la société. Et c'est pareil pour la contraception. A l'époque c'était encore plus tabou, c'était encore plus controversé. Une femme qui avait mal pendant ses règles c'était normal. L'endométriose, personne n'en parlait et tout ça personne n'en parlait. Et surtout que c'était beaucoup plus compliqué de se renseigner que ça n'est aujourd'hui. J'ai suivi un peu la vague et c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc on commence par le commencement. J'ai eu mes règles à 11 ans. Donc je me suis fait un petit papier là pour rien oublier. J'avais des règles qui étaient très irrégulières. Enfin ça passait mais bon c'était pas encore régulier. J'avais des règles très courtes. J'ai toujours eu des règles de 3-4 jours et très peu abondantes. Mais des règles très douloureuses. Faut savoir que quand j'avais mes règles, chaque jour où j'avais mes règles, le premier jour je passais des heures à avoir mal au ventre, à être pliée en deux etc. au fond de mon lit. Ensuite je me mettais à vomir. Et ensuite je dormais et là après ça passait. Enfin moi j'avais des douleurs en bas du dos etc. Mais ça passait. Donc étant sacrément en paresse une fois par mois, je suis allée voir pour la première fois une gynécologue. Et elle m'a dit tout simplement, si t'as mal t'as qu'à prendre du doliprane. Ok. J'ai pris du doliprane. Alors c'est vrai que je n'avais plus forcément mal pendant mes règles. Cependant je devais me balader avec des boîtes tout le temps sur moi. Parce que vu que mes règles étaient irrégulières, elles pouvaient tomber n'importe quand et je pouvais niquer une journée de mon mois n'importe quand. Mais surtout que prendre des médicaments comme ça au lieu de soigner le mal. Voilà. Bref. C'était réglé. J'ai continué ma vie. J'ai pas trop cherché à comprendre. Ensuite à l'âge de 14 ans j'ai commencé à prendre la pilule. J'avais pas encore de rapport etc. J'ai eu mon premier rapport à 15 ans. Alors je sais qu'il y en a qui disent oui, le premier rapport à 15 ans c'est trop jeune. Toutes qui vont dire ouais non ça passe ou bref. C'est pas le sujet de cette vidéo mais en tout cas ça peut vous faire plaisir. Je n'ai aucun regret de ma première fois. Et je n'ai aucune honte. Et je pense que je l'ai fait au bon moment. Et je pense que si c'est à refaire je le referai. Comme ça s'est passé à l'époque. Du coup voilà. Donc j'ai pris ma pilule à 14 ans. Et je l'ai gardé environ 4 ans. Donc environ jusqu'à mes 18 ans. Faut savoir qu'après cette première fois à 15 ans et jusqu'à mes 17 ans j'avais pas forcément une vie sexuelle active. Mais je continuais à prendre ma pilule à la rage. Parce que je savais très bien que c'était pas très important. Donc je me retrouvais à avoir deux fois les règles dans le mois. Alors j'essayais de pas l'oublier. Je trouvais des astuces etc. Pour ne pas l'oublier. Mais je l'oubliais tout le temps parce que je savais que c'était pas forcément très important. Et du coup j'aurais dû l'arrêter. Mais je ne l'ai pas fait parce que je voyais pas le mal. Pendant ces 4 ans j'ai pas forcément eu de gros problèmes avec ma pilule. Sauf le fait d'avoir mes règles tout le temps. Mais de... Après peut-être que j'ai eu des trucs que je n'ai pas supporté à cet âge. Mais vu que c'était un peu l'adolescence. J'ai mis ça plus sur le dos de l'adolescence que le dos de la pilule. Finalement comme j'oubliais tout le temps ma pilule. Et que j'ai pris ces mauvaises routines. Donc à mes 17 ans j'ai demandé à changer de contraception pour avoir un stérilet. Donc j'avais changé de gynécologue entre temps. Celle qui m'avait donné des trucs comme ça a été chelou elle. Et j'avais un nouveau gynécologue. C'était un monsieur. Il était très gentil. Très à l'écoute etc. Sauf qu'il était de l'ancienne école. Et pour lui le stérilet sur une femme qui n'avait jamais eu d'enfant. Ça pouvait être douloureux, dangereux etc. Et il était pas pour les anciennes écoles. Il faut se dire qu'ils ont appris pendant des années que c'était mauvais. Et que c'est dur de se dire bah maintenant c'est peut-être bon. Et même en psycho on apprend des choses des fois mot pour mot. Et après je me dis dans 10 ans s'il faut ça sera plus ça. Et je vais être en mode moi je suis de l'ancienne école. Mais voilà il a pas voulu me poser un stérilet. Donc j'ai bataillé etc. Il m'a dit bah en gros je te le poserai. Mais d'abord teste l'implant contraceptif. J'ai testé monsieur l'implant contraceptif. Donc je l'ai gardé environ 2 ans si je me trompe pas. Comment ça se passe ? Ils vous prennent le bras. J'essaierai de vous faire un petit zoom parce que j'ai encore les cicatrices. Ils vous prennent le bras. Ils vous mettent une aiguille. Enfin ils vous anesthésient. Ils vous mettent le truc. Avec l'aiguille ils vous le lancent dans le bras. Après vous allez avoir un petit bleu. Mais franchement j'ai pas eu mal. C'est juste que moi j'ai des problèmes avec des trucs qui sont dans mon corps. Qui ne devraient pas forcément l'être. Du coup bah j'ai fait le soir j'ai fait un malaise dans ma salle de bain. J'étais en mode oh malaise. Après je suis débile hein. Je touche mais j'aime bien le voir. Mais alors c'était un peu compliqué pour moi. Ça me retourne l'estomac. Mais sinon à part ça j'ai pas eu de problème pour le mettre etc. Le souci c'est que je l'ai gardé pendant 2 ans. Et franchement ça a été 2 ans d'en faire. Pour les règles alors certains les ont. Certains les ont pas. Moi je faisais partie de celles qui les avaient puis les avaient pas. Il y a des mots où je les avais. Il y a des mots où je les avais pas. Des fois je les avais pas pendant 3 mois. Des fois je les avais 2 mois d'affilée. Enfin vraiment très random. Mais surtout j'avais des problèmes de peau énormes. Faut savoir que voilà j'étais plus adolescente. J'avais 18 ans. Et j'ai jamais eu énormément d'acné. Genre j'avais des petits boutons par-ci par-là. Mais les problèmes d'acné. J'ai eu plein d'autres problèmes hein. Mais l'acné genre pas pour moi. Et du coup là ma peau c'était un enfer. Il y avait des cratères. Enfin il y avait des boutons et tout. Et je me souviens je travaillais à l'oignon. Déjà j'étais pas maquillée. Et en plus de ça j'avais tellement la peau qui graissait. Les cheveux qui graissaient si vite. Et j'ai commencé à un peu prendre du poids et tout. C'était plus possible. Je savais qu'il y a quelque chose qui allait pas. Puis j'ai rencontré une dame dans un event qui était germato. Et je lui ai dit mais ma peau c'est un enfer et tout ça et tout ça. Et en même temps je lui ai dit que j'avais l'implant. Et elle m'a dit mais cherche pas à comprendre ta peau. Enfin tu réagis mal aux hormones. Il faut que tu l'enlèves. Ni une ni deux deux jours plus tard je sonnais chez mon docteur. Enlevez moi ce chétal. Du coup je tends mon bras. Il me l'enlève. Je me dis c'est bon. J'en veux plus. Je ne veux plus jamais d'hormones. En plus de ça je me suis séparée de mon copain à cette époque. Donc plus d'hormones. Le problème c'est que j'ai rencontré mon copain d'après assez vite. Et je suis restée un an avec. Et là pendant les un an j'ai vraiment voulu faire que du préservatif. Je voulais vraiment retrouver mon cycle naturel. Retrouver mes règles naturelles. Et à ma grande surprise j'avais des règles toujours douloureuses. Je prenais toujours mes petits médicaments. Mais beaucoup moins souvent que quand j'étais plus jeune. Et j'ai surtout eu des règles hyper régulières. Depuis que j'ai 20 ans j'ai des règles régulières. Limite au jour près à la semaine près. Mais avant ça c'était un petit peu au random mais ça allait. Parce qu'il y en a qui s'inquiètent souvent de leurs règles pas régulières. Mais c'est normal. C'est normal. Il faut que ça se mette en place. Donc voilà 20 à 21 ans. On passe au préservatif. C'est l'année où j'ai fait le plus de tests de grossesse. Où j'avais peur de faire tous mes retards de règles. En mode oh là là oh là là je faisais attention si le préservatif n'était pas troué. Etc etc. Spoil hein j'ai jamais été enceinte de ma vie. Je ne suis jamais tombée enceinte. Donc c'était dans ma tête. Sauf que j'ai quitté mon copain après au bout d'un an. Pour diverses raisons. Et je suis là encore en fond de la gorge. Mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et je suis restée deux ans avec. Donc vous l'avez sûrement connu. Ça a été R. Je l'appelle toujours R. Mais voilà c'était un garçon avec qui je suis restée deux ans. Avec qui j'ai vécu. Et avec qui je m'entends très bien encore aujourd'hui. Et le problème c'est que les préservatifs ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et au bout d'un moment c'est soit tu trouves un moyen de contraception qui dure. Soit tu payes des préservatifs tout le temps. Et au bout d'un moment voilà. Et puis les préservatifs ça éclate. Moi j'étais toujours stressée. C'est pas forcément le meilleur moyen de contraception seule. Faut vraiment faire très attention. Du coup bah j'ai dit à R. Bon mais si tu veux je reprends la pilule. Donc je suis allée chez mon gynécologue. D'abord je lui ai redemandé le stérilet. Évidemment j'ai poussé un peu. Il m'a toujours dit. Mais peut-être qu'aujourd'hui tu vas mieux supporter tes hormones etc. Donc il me dit je te donne une pilule. Elle est micro dosée. C'est les nouvelles. Oui parce que moi à l'époque quand j'avais 15 ans ça n'existait pas vraiment encore. Ou personne ne m'en parlait. Mais voilà il m'a dit t'inquiète ça c'est moins puissant. Il m'a vendu son truc. Tu testes ça. Et si ça ne fonctionne pas je te mettrai là ce coup-ci le stérilet. Je prends cette pilule. Et là ça a été l'enfer. Donc j'avais la lit lougée. Pareil la peau dégueulasse. La peau grasse. J'ai pris 9 kilos. J'étais tout le temps de mauvaise humeur. Ça n'allait pas du tout. Enfin un enfer pour moi. Et au bout d'un moment j'ai pété un câble. Enfin le temps ça se mette en place. Et le temps de se dire oui maintenant je sais que c'est la pilule etc. Ça a pris du temps. Et surtout qu'en plus à cette période mon gynécologue a découvert pourquoi j'avais aussi mal pendant les règles. Ah oui parce que quand j'avais 14 ans on s'en battait les couilles que j'avais mal pendant les règles. Mais quand j'avais eu 20-21 ans je commençais toujours à me plaindre en disant de façon assistante. Vous me cassez les couilles j'ai mal je comprends pas pourquoi. Et donc il s'est aperçu qu'en fait mon sang quand j'ai mes règles au lieu de descendre naturellement en fait il se bloque en haut. Il fait des genres de cailloux de sang. Et il y a tous les paquets de vaisseaux sanguins qui tombent à la fois et du coup ça m'arrache un peu tout. Mais est-ce qu'on peut parler d'endométriose ? En tout cas moi à l'époque personne ne m'en a parlé. J'ai jamais testé plus. J'ai jamais cherché à savoir plus loin. Il y a plein de choses que je pense genre je suis persuadée d'avoir l'endométriose. Je suis même persuadée d'être stérile. Enfin genre je pense que c'est des questions que toutes les femmes se posent. Parce que vu que des fois j'ai fait un peu des trucs un peu youhou quand j'étais jeune avec mes contraceptions et pourtant je ne suis jamais tombée enceinte. Et il y a des copines qui prennent bien la pilule et qui sont tombées enceintes et du coup je me dis ouais peut-être que je suis stérile en fait. Enfin bref des questions que je me pose mais j'ai jamais été confrontée à l'envie d'avoir un bébé donc pour l'instant je vis dans le déni. Et puis bref cette pilule j'ai continué d'apprendre et jusqu'au jour où j'ai dit niette ça me casse les couilles. J'ai donc composé le petit numéro de mon gynécologue et là j'étais enfin prête après tant d'années à avoir bataillé pour me faire poser mon stérilet. J'appelle mon gynécologue et je tombe sur la secrétaire et je dis oui bonjour je peux prendre rendez-vous avec monsieur untel. Et là elle me dit oui monsieur untel est parti à la retraite. Comment ? Déjà j'ai pris tant d'âge. Et oui monsieur était parti à la retraite donc j'ai dû changer de gynécologue. Et là je sais que ça va faire plaisir à beaucoup mais je tiens à le souligner parce que personne n'en parle mais je n'ai plus de gynécologue et j'ai une sage femme. J'ai trouvé une sage femme pour s'occuper de moi qui a été à les couilles, qui était beaucoup plus féministe, qui était beaucoup plus ouverte à tout ça. Et je suis allée la voir et je lui ai dit bonjour j'aimerais mettre un stérilet en cuivre. Et elle m'a répondu oui pas de souci. Deux mois plus tard j'avais un stérilet. C'est fou, c'est fou l'évolution qu'il y a eu à ce niveau. Enfin je sais qu'à mon époque à 15 ans mettre un stérilet à une fille qui n'avait pas eu d'enfant c'était oh là là, oh là là c'est la mort etc etc. Alors que maintenant c'est courant, c'est courant et puis voilà genre c'est génial. Alors pourquoi j'ai mis le stérilet en cuivre plutôt que le stérilet en hormones ? C'est que la chance que j'ai c'est d'avoir très peu de règles. Le seul bémol du stérilet en cuivre c'est vraiment qu'il vous fait des règles hyper abondantes et hyper longues. Moi j'étais en mode oui à l'issue c'est bon il n'y a pas de souce. Mes premières règles sous stérilet j'ai eu très mal. Voilà c'était des règles qui duraient une semaine et je perdais des litres de sang comme jamais j'avais perdu. Avant je disais ouais les règles abondantes et tout les meufs elles en font des tonnes. Ah ouais non, j'avais vraiment de la chance avant. Et ça s'est régulé aujourd'hui à peu près de façon à peu près correcte. Franchement aujourd'hui j'ai vraiment plus à me plaindre. Donc voilà le stérilet j'en parlerai plus en détail encore vraiment parce que j'ai beaucoup de choses à dire de comment ça fonctionne. Donc il se met, après il s'ouvre, il se pose, le cuivre agit ou les hormones agissent pour combattre tout ça. C'est le moyen de contraception le plus sûr. Personnellement ça fait trois ans que je l'ai, je l'enlève dans deux ans et je pense que je me le referai poser. Alors évidemment j'ai eu très 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 mal à la pose. J'ai fait... Je vais vous raconterai vraiment ça en détail. Genre parce que j'ai prévu une vidéo vraiment poussée sur le sujet. Sur le début j'ai envie de vous faire un podcast. C'était hilarant pour la pauvre infirmière qui était en face. Genre dans le plus grand des câmes j'ai dit madame je crois que je vais vous faire caca dessus si vous sortez pas de là. J'avais si mal, il n'y avait plus rien qui allait dans mon... C'était l'enfer, je me suis mise à avoir des contractions et tout. Elle m'a dit oui félicitations vous avez vos revers contractions. Et moi je lui ai dit bah poussez-vous je vais vous faire caca dessus. Mais en tout cas j'étais pas du tout gênée. J'étais juste en panique et en PLS. Par contre si vous voulez voir j'avais filmé un petit vlog que je vous mettrai juste ici dans le petit i. Donc c'est un vlog qui est sur Pochou qui n'est pas bien évidemment la pose du stérilet en lui-même. Mais c'est la journée où je me suis fait poser le stérilet, les cachets que j'ai pris le matin etc. Franchement si j'avais su j'aurais fumé un gros pétard avant d'aller me faire poser mon stérilet. Parce que franchement les calmants ça a calmé rien du tout. Les 3-6 mois qui ont suivi après ça a été très compliqué pour moi. Je me suis tâtée à l'enlever. J'ai découvert pas mal de choses sous stérilet. Le fait que si je n'allais pas faire pipi ou caca assez rapidement. Pousser sur le stérilet et ça me faisait super mal comme si le ventre me transperçait. J'ai appris des petits tips à faire pour pas trop douiller avec mon stérilet. Donc ouais les 3-6 premiers mois j'ai un petit peu douillet. Mais du moment où tout est rentré dans l'ordre, où j'ai réussi un peu à m'adapter, à faire attention, à savoir ce qui allait, ce qui allait pas etc. Ça allait mieux. Je sais qu'il y a une petite histoire à raconter quand même qui était assez fun. C'est que quand j'avais fait une vidéo sur le stérilet à l'époque. Genre il disait que si on sentait plus les fils il fallait aller consulter parce qu'on l'avait perdu. Moi en panique, en fin de règle j'avais touché et je m'étais dit je sens plus mes fils. Donc j'avais pris rendez-vous d'urgence, j'étais allée voir ma chasse femme. Je crois que j'ai perdu mon stérilet. Et du coup elle m'avait fait mon truc et tout ça. Elle m'a dit ah non non vous l'avez pas perdu je le vois par contre il est en train de descendre donc il faudrait que je vous l'enlève et que je vous le remette. Et moi quand elle m'a dit ça je me suis mis littéralement à pleurer sur le truc en mode non 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 je l'ai mis il y a 2-3 mois. J'ai déjà souffert assez ne me l'enlevez pas, ne me l'enlevez pas, vous ne remettez jamais, jamais vous me le remettez. Elle était en mode ne me paniquez pas et tout. Aujourd'hui bien évidemment quand je le reposerai dans 5 ans j'ai oublié la douleur que c'était mais je sais que franchement je ne suis pas douillette mais j'ai eu super mal. Et ça dépend vraiment des gens parce que je sais que des copines à moi l'ont posé et n'ont pas eu mal. Enfin voilà je sais que moi j'ai eu très mal mais après ça dépend vraiment des personnes. Je ne veux pas non plus vous inquiéter en disant ouais voilà c'est une histoire perso j'ai eu mal. Mais à la fois le stérilet ça a été la meilleure chose pour moi ça a changé ma vie. Aujourd'hui vu que j'ai un stérilet en cuivre je n'ai plus de problème d'hormones. Je suis réglée parfaitement, mes règles sont naturelles. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas eu de grossesse évidemment. Bon évidemment on se protège toujours avec le préservatif si vous n'avez pas un partenaire régulier et tout ça on n'oublie pas les règles de base. Aujourd'hui tout se passe très bien à ce niveau, je n'ai plus aucun problème. Pour l'instant mon corps est comme ça donc jusqu'à ce que je veuille des enfants je pense que j'ai trouvé la bonne solution. On verra comment ça se passe par la suite. Dans deux ans je me le fais enlever et reposer pour cinq ans et si entre temps j'ai trouvé quelqu'un et si entre temps je veux des enfants je le ferai enlever. Vous pouvez le faire enlever comme vous voulez ça ne vous rend pas stérile. C'était compliqué, ça a été un combat pour avoir cette pièce de contraception et je trouve ça fou qu'on met autant à poser la pilule et autant à poser des choses alors que je ne supportais pas les hormones. Genre il n'y a pas de mots plus simples et je trouve ça horrible qu'on impose ça comme ça aux femmes mais genre c'est une torture cachée. Et quand vous voulez utiliser les préservatifs il y a des hommes qui vous disent oui mais c'est pas moi qui vais les payer, t'as qu'à prendre la pilule et tout. Pardon ? Tu te fous de ma gueule ? Je subis les règles, les grossesses, les hormones de fils de pute qui me défoncent le vagin et qui me défoncent tout corps pour que tu puisses baiser sans capote ? Alors déjà ok alors déjà je sais pas si t'as des maladies ou pas mais tu vas bien accepter pendant un petit temps d'avoir quelque chose sur ta bite et faire avec. Et le préservatif c'est chiant pour toutes les personnes qui l'utilisent que vous soyez, que vous PCD en penis ou en vagin. Le préservatif c'est chiant même pour nous hein faut pas croire non plus. Du coup voilà j'ai testé tout ça donc j'ai testé diverses pilules, j'ai testé l'implant contraceptif et puis j'ai testé donc le stérilet et ça a été comme ça ! Et depuis tout va bien. Donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé, pourquoi vous le testez, ce que vous aimeriez tester, qu'est-ce que vous aimeriez faire etc. Et voilà je serai à répondre à toutes vos questions et on va essayer de partager tout ça ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai la semaine prochaine. Ciao !